Bonjour, merci beaucoup. C'est un honneur et un plaisir de présenter le premier séminaire dans le cadre du cours invité du professeur Frédéric Magnez aujourd'hui. Donc, le sujet de ce séminaire va être le réseau de communication quantique, vu par une physicienne, ingénieure. Donc, en fait, il faut comprendre, ça va mélanger un petit peu des concepts d'informatique et de physique. Et je vais essayer de vous montrer comment on peut en préaider ces questions des réseaux de communication quantique sous cet angle. Donc, pour commencer ce séminaire, je vais parler un petit peu aux informaticiens, ingénieurs, entre vous, qui connaissaient bien les réseaux informatiques, qui les utilisent quand même tous, tous les jours. Donc, comment on définit une région informatique, qu'on appelle en anglais Data Communication Network. C'est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. C'est ce qu'on trouve sur Wikipédia. C'est une définition très, très, très simple d'une raison informatique. En cherchant un peu, on découvre une histoire absolument passionnante de ces raisons informatiques, qui commencent même aux années 1960, quand c'était la première liaison entre apparemment un ordinateur un peu primitif et une imprimante. Donc, c'était une toute petite distance. Et puis après, ça a continué et on connaît aujourd'hui l'Internet. Et donc là, on découvre une histoire très intéressante entre les réseaux Cyclades, que j'ai appris avec beaucoup d'intérêt, étant d'horizines grecques et amoureuses de Cyclades, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, l'initiative française dans les années 1970 sur les réseaux s'appelait comme ça. Et puis, du côté des États-Unis, il y avait ARPANET. Et finalement, c'est ARPANET qui a quand même dominé. J'espère que pour les réseaux de communication, quand on dit que ce ne serait pas le cas, ce sera la France et l'Europe qui vont avoir les derniers mots. Mais par contre, finalement, les concepts qui étaient développés dans le cadre de ces travaux du réseau Cyclades et d'ARPANET, on les retrouve aujourd'hui. Ce sont vraiment des protocoles qu'on utilise aujourd'hui dans des réseaux qu'on utilise tous les jours. Donc, on les utilise pour faire quoi ? On les utilise pour transférer des textes, des données surtout, Internet, des communications vocales, des images. On a vraiment du mal à imaginer un monde aujourd'hui sans ces réseaux d'informatique. On peut maintenant aller voir un petit peu plus en détail comment c'est organisé. On ne va pas tout faire ça au quantique. Vous allez voir qu'on va rester sur plutôt la première couche et puis la toute dernière. Mais c'est ce qu'on appelle, certains d'entre vous reconnaîtront certainement cette division par couche d'un réseau informatique. On retrouve donc une série, une organisation verticale d'un réseau informatique qui part de la couche physique, donc où on travaille au niveau du bit d'information, qui est une transmission binaire, numérique, analogique. Et puis après, on va de plus en plus haut dans les couches réseaux, où maintenant on essaye d'adresser ces bits, de trouver le bon parcours à travers les réseaux, transporter finalement des paquets ou des segments de ces données. Et puis ensuite, on passe sur les couches applicatives, où ça donne finalement les services que nous, en tant qu'utilisateurs, consommateurs, si je puis dire comme ça, des réseaux informatiques qu'on utilise tous les jours. Donc, c'est l'organisation OZI, comme on dit, Open System System Connection, des réseaux. Qu'est-ce qui est aussi important, ça va nous occuper un tout petit peu, c'est la portée. On va parler pas mal de portée dans les séminaires aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, évidemment, que la portée est un sujet, un défi énorme pour les communications quantiques. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc, on peut passer d'un réseau personnel, même d'un bus informatique qui est dans l'ordre de centimètres ou mètres, et puis après passer à un réseau local, qui est, disons, jusqu'à un kilomètre d'un campus. Réseau métropolitain qui est dans l'ordre de grandeur d'une ville. Ensuite, très longue distance où on commence à penser au niveau d'un pays, d'un continent, et finalement, Internet qui est à l'échelle planétaire. On va voir comment on va réussir à faire ça dans notre monde. Finalement, la topologie, on peut parler des bus, des étoiles, des anneaux. Donc, c'est une façon de penser à nos réseaux. Je ne veux pas beaucoup insister sur la topologie, mais c'est bien d'avoir en tête que c'est important aussi, surtout pour les couches intermédiaires que vous voyez là, comment transporter, comment ces réseaux sont construits. Donc, du coup, dans le monde quantique, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui dans le cours de Frédéric Magnez ? Vous avez vu qu'on change complètement les codases de notre couche physique. Donc, on passe d'une bite binaire qu'on connaît tous à un qubit, donc les bits de base d'informations quantiques qui portent l'information quantique. Moi, j'utilise ici la sphère des blocs. C'est comme ça qu'en physique, on montre souvent les bits qui montrent qu'un qubit peut prendre ces états de superposition que vous avez vus, qui se trouvent sur la surface de cette sphère, la sphère des blocs. Et donc, du coup, le fait qu'on peut coder l'information de cette façon-là change tout. Donc, ça va être notre base pour dire que maintenant qu'on code les informations différemment, il faut bien que ça change tout à toutes les couches. Et on va voir justement comment on veut faire ça, quelles sont les applications. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas parler beaucoup des questions de routage, même s'il y a énormément, beaucoup de travaux qui se passent aujourd'hui. Ça va être plutôt sur la base physique et liaisons pour voir un petit peu comment les choses s'organisent. Et puis, tout à la fin des applications, pour voir ce qu'on peut faire avec. Mais il y a, j'insiste, qu'il y a beaucoup de travaux là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est un réseau quantique ? Un réseau quantique, des communications quantiques, est un ensemble de systèmes quantiques reliés entre eux pour échanger des informations. Ça, c'est évidemment la toute première chose, comme on a vu, pour les réseaux informatiques. Mais il y a aussi, qu'est-ce qu'on aimerait faire ? Utiliser les propriétés fondamentales de la mécanique quantique que vous venez de voir. Donc, superposition, intrication. Moi, j'utilise le mot intrication, les dents chevêtres mots. C'est la même chose, d'accord ? Donc, c'est une question d'habitude. Et des mesures, donc, que vous avez vues. Donc, ça, c'est les propriétés fondamentales de la mécanique quantique. Afin de renforcer des services des réseaux informatiques classiques, ou donc de créer de nouveaux. Donc, ça, c'est important. Donc, toutes les applications qu'on peut voir, on ne va pas créer forcément de nouveaux services. On peut imaginer qu'il y aura quelques services qui sont facilités par l'effet qu'on peut faire des choses comme la téléportation, par exemple. On peut imaginer, mais surtout, ce qu'on va pouvoir démontrer, c'est qu'on peut renforcer certaines applications déjà existantes avec, notamment, une meilleure sécurité, d'accord ? Ou une meilleure efficacité. Donc, l'idée est de démontrer un avantage, un avantage grâce aux ressources quantiques, dans le cadre de ces protocoles, de ces protocoles des réseaux de communication. Donc, là, je sématisais un petit peu comment on rassemblera un réseau de communication quantique comme ça. Vous voyez des serveurs et quelques petits ordinateurs quantiques, il faut comprendre. Et aussi, la question des adversaires est très présente quand on parle des réseaux de communication quantique, parce que, justement, comme vous avez vu au cours, et comme on va en discuter aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'applications qui sont liées plus ou moins à la cryptographie et à la sécurité qui sont attendues, en plus, bien sûr, du calcul quantique. Du côté des réseaux de communication quantiques, on attend beaucoup du côté de la cryptographie pour un avantage quantique. Avant d'avancer, je me réfère à quelques remarques importantes pour mettre un peu le contexte. Donc, il y a eu un gros malentendu, souvent, que les réseaux quantiques vont remplacer les réseaux classiques de la même façon que la distribution quantique de clés dont a parlé Frédéric va aller remplacer tous les systèmes cryptographiques classiques. Donc, ça, c'est faux. Et de la même façon qu'un ordinateur quantique ne va pas remplacer tous les ordinateurs classiques, ça n'a pas vocation, les réseaux quantiques n'ont pas vocation à remplacer les ordinateurs portables qu'on a aujourd'hui pour envoyer des messages ou des SMS, etc., ou faire la télé, au moins pas encore. On verra si dans le futur, très lointain, tout se passe par les quantiques, ce sera le cas. Mais pour l'instant, on se concentre sur des choses bien ciblées pour lesquelles on peut montrer un avantage. Ensuite, quels sont les systèmes qui sont reliés par les réseaux quantiques ? On a des systèmes, les nœuds, donc, du réseau, qui peuvent être des processeurs quantiques, donc à l'image, à l'instar des réseaux d'informatique dont on vient de parler, des capteurs quantiques. Ça, c'est un sujet qu'on ne va pas beaucoup couvrir aujourd'hui ou dans les cours, ni les calculs, ni la communication quantique. C'est le troisième grand pilier des technologies quantiques, qui est la métrologie. Le sensing quantique nous amène vers des systèmes de mesure très, 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 très performants et plus précis. Et donc, en les reliant entre eux, des capteurs quantiques, on peut imaginer des performances accrues. Donc, il peut y avoir un intérêt de relier des capteurs quantiques. Ça donne des applications comme le sensing réparti. Ensuite, on aura des mémoires quantiques. On va en parler un peu plus tard, des mémoires quantiques ou, finalement, des simples dispositifs de génération et des mesures d'état quantique qui font un peu des clients, si je peux le dire. Donc, dans ce système de serveurs clients, on imagine quelques processeurs quantiques très puissants. Ça peut être quelques ordinateurs quantiques universels ou même simulateurs, donc de plus petite taille. Vous allez voir ça beaucoup plus en détail dans le reste du cours qu'on peut avoir au séminaire de la suprémergie, par exemple. Et donc, tous ces systèmes quantiques peuvent être reliés. Il y a toujours un avantage à montrer en faisant ça. Donc, pour échanger des informations, mais aussi pour démontrer des applications nouvelles. On va parler beaucoup de photons. Donc, dans le domaine de la communication quantique, les photons, je rappelle à tout le monde que ce sont les particules élémentaires qui incarnent l'aspect corpusculaire de la lumière, donc c'est la lumière, sont les porteurs idéaux de l'information quantique dans le cadre des réseaux de communication quantiques. Nos qubits, donc, seront photoniques. Donc, souvent, quand je donne moi-même, en travaillant avec des systèmes photoniques, je confonds les deux. Pour moi, tous les qubits sont photoniques, mais évidemment, vous allez voir, quand on parle d'ordinateur quantique, ce n'est pas du tout le cas. Et là, on peut avoir des plateformes expérimentales en silicium, en supraconducteur, en atomes froids, en ion piézé. Il y a tous des systèmes physiques qui peuvent servir pour porter l'information quantique. Mais pour la communication quantique, on va utiliser la lumière, les photons. D'accord ? C'est assez spécifique et il n'y a même pas de compétition. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ce n'est pas comme pour l'ordinateur quantique où on ne sait pas trop ce qui va se passer, quelle plateforme va gagner. Et donc, pour la communication quantique, pourquoi ? Parce que la photo, la lumière, se propagent facilement sur de longues distances. On sait déjà qu'il y a des fibres optiques qui transportent la lumière pour les réseaux de télécommunication. Et c'est parce qu'ils sont, en général, rebuts face au bruit ambiant. Donc, ils décohèrent moins vite, disons, en présence de bruits externes. Et donc, les canaux de transmission quantique vont être notre fibre optique et l'espace libre. C'est pour ça qu'on va voir des satellites de temps en temps. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Ça peut passer par l'atmosphère, par où la lumière peut passer, en gros. Donc, c'est un petit peu la fibre optique et l'espace libre. Donc, vous allez voir, ça va peut-être vous évoquer la fibre optique qui vient chez vous pour amener à l'Internet. Donc, on sait qu'il y a des réseaux de télécommunication. Et donc, il y a une infrastructure déjà sur place. Et on peut se poser la question, pourquoi on ne peut pas utiliser la même infrastructure ? Où est-ce qu'on peut utiliser la même infrastructure pour les communications quantiques ? Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ce n'est pas si facile que ça. Et finalement, pour passer un petit peu aux applications, les applications, comme on va voir là tout de suite, dépendent de l'étape du développement du réseau quantique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je vais vous montrer ça. Donc, il y a eu cette... Dans une feuille de route qui a été publiée il y a maintenant 2-3 ans par l'équipe de Delft, qui je trouve pas mal parce que ça résume finalement assez bien qu'est-ce qu'on peut attendre des réseaux de communication quantiques. Et on va le suivre un petit peu. Donc, vous voyez, il ne faut pas confondre avec les couches, ça aussi, ça n'a rien à voir. Donc, ça, c'est juste... On passe ici de bas en haut à des étapes de plus en plus complexes d'un réseau de communication quantique où, à droite, on voit que les fonctionnalités, donc les applications auxquelles on peut avoir accès si on ajoute, par exemple, une mémoire quantique, s'élargit par rapport à ce qu'on peut attendre d'un réseau de communication quantique sans mémoire quantique. Donc, tout en bas de cette liste, de cette division d'applications, on trouve des applications, je vais passer un tout petit peu de temps là-dessus après, mais après passer aux couches supérieures, avec des répéteurs fiables, comme on les appelle. Je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire qui nous permettent, en gros, de faire la distribution quantique des clés du type que Frédéric nous a montré avec le protocole BB84, etc. Et d'autres aussi protocoles que vous allez voir dans les cours d'après, comme les tirages à pilufas ou les mises en gage, donc ce type de protocole qui ne demandent finalement pas beaucoup d'autres choses qu'une Alice et une Bob, d'accord, deux interlocuteurs qui doivent communiquer. Ensuite, on passe un petit peu plus au nom avec la génération d'intrications, donc ça, on va parler de ça un petit peu. Finalement, si on ajoute une mémoire quantique, ça nous permet d'avoir accès à des protocoles de plus en plus compliqués, comme notamment un protocole très important qui est le calcul aveugle, le calcul délégué, que vous allez voir tout à la fin, il me semble, tout à la fin du cours, les tout derniers cours, les séminaires, ça va être justement en juin, ça va être ces applications des couches supérieures de l'Internet quantique auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui. Pas encore, en tout cas. Ensuite, on espère ajouter des processeurs avec quelques qubits où on corrige les erreurs, et ça, ça nous donne encore accès, par exemple, au calcul distribué, et finalement, on peut imaginer d'avoir des calculateurs, des vrais processeurs quantiques, ce qui complexifie encore plus les applications auxquelles on peut espérer. Donc, commençons par celui tout en bas. Vous avez vu les protocoles BB84 dans les cours tout à l'heure. Donc, moi, je vous donne la vision d'une physicienne du même protocole, d'accord ? Je vous rappelle qu'est-ce que vous avez vu. Vous avez vu qu'il y a Alice qui génère des états, des quatre états, qu'on les appelle les états BB84, qui, souvent, sont codés sur la polarisation des photons, des photoniques. Dans le cas du cours, dans les cours, ça, c'était très mathématiquement, on n'a pas parlé des photons, on a dit juste que c'était un qubit. Donc, ici, je vous dis que ça peut être un qubit, ça peut être une polarisation du qubit que vous avez vu d'ailleurs dans le cours. C'est une des caractéristiques très importantes de ces particules, et qu'on peut, qu'ils appartiennent, les quatre états, dans deux bases non orthogonales, d'accord ? Donc, on a l'horizontale-verticale, d'un côté, et la diagonale-antidiagonale, de l'autre. Donc, on va imaginer un système qui génère ces quatre états aléatoirement. Donc, gardons en tête qu'il faut bien un générateur de nombre aléatoire. Il faut vraiment, c'est vraiment la base de la sécurité et de ce protocole de faire ça aléatoirement. Et vous allez voir dans le séminaire de la semaine prochaine quelle est l'importance de la certification de ce nombre aléatoire pour beaucoup, beaucoup d'applications aux communications quantiques. Ensuite, ces états-là, donc, sont choisis aléatoirement, sont envoyés à travers le canal quantique qui peut être, comme on a dit, une fibre optique ou l'espace libre. Ensuite, je vous montre juste un exemple de comment on peut analyser cette polarisation dans les deux bases. Donc, on va choisir encore, par exemple, en utilisant une lame séparatrice, un élément optique extrêmement simple, soit des mesurés sur une base, sur la première base, soit des mesurés sur l'autre base avec des détecteurs de photos uniques. Donc, je vous montre ici vraiment des éléments d'un point de vue expérimentalement, disons, des systèmes physiques, comment on pourrait implémenter le protocole BB84. Donc, parce que ça va nous servir un petit peu pour voir un petit peu où sont les problèmes dans ces protocoles. d'un point de vue des principes théoriques, comme a été expliqué au cours, le théorème de non-clonage nous permet de savoir que l'espionne, donc l'adversaire, elle, ne peut pas copier les états envoyés par Alice, elle ne peut pas faire ça, on ne peut pas cloner une série d'états quantiques non-orthogonaux sans introduire du bruit, d'accord ? Sans introduire d'erreur. Ce n'est pas possible, ce n'est pas permis par la mécanique quantique. Ensuite, le principe d'incertitude d'Heisenberg nous dit qu'EF ne peut pas mesurer non plus sur les deux bases à la fois, d'accord ? Elle ne peut pas, et c'est pour ça qu'il y a eu l'attaque qu'elle nous a expliquée Frédéric dans les cours d'avant où ce n'est pas possible sans introduire encore une fois avec une certaine probabilité d'erreur d'intercepter la communication et d'essayer d'avoir accès sur l'information de la clé. Ensuite, il faut bien garder en tête, il y a toute une discussion en ce moment dans la communauté des cryptographies quantiques partout dans le monde. Il faut bien avoir en tête que la distribution quantique des clés, même si c'est une des applications les plus importantes du domaine de communication quantique, ne donne pas en elle toute seule une réponse au problème des chiffres émeaux globales des messages. Il faut bien les combiner avec des protocoles d'identification et des chiffrements. D'abord, pour identifier, d'ailleurs, les mots de distribution sont parfois nés pas considérés très adaptés. Il faudra plutôt parler de négociation ou, comme on a entendu, d'amplification des clés parce qu'il faut bien une première clé d'identification initiale. Et puis, après, des chiffrements. Vous avez vu certains cas, on peut utiliser le one-time pad, on peut aussi utiliser des algorithmes post-quartiques, ici, qui sont des algorithmes classiques, résistants face aux attaques par ordinateur quantique. Ici, on ne va pas faire un cours ou un séminaire sur la cryptographie post-quantique, mais c'est un sujet extrêmement important du domaine et toute la communauté s'accorde aujourd'hui pour dire qu'à la fin, ce sera sans doute une combinaison d'algorithmes post-quantiques et quantiques qui serviront pour fournir une sécurité renforcée qui peut aller dans certains cas sous l'utilisation de bons algorithmes jusqu'à la sécurité dite information théorétique, c'est-à-dire ce qu'on a entendu comme inconditionnel, c'est-à-dire sécurité dans le sens de la théorie de l'information. D'accord ? Donc, ça, c'est une petite parenthèse sur la QKD. On ne va pas insister beaucoup plus là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et puis après, on va passer aux aspects réseaux, justement, voir pourquoi il nous faut des répéteurs fiables, etc. Et donc, comment on juge les performances d'un système comme ça ? On montre en général la distribution et le taux de génération de clés secrètes en fonction de la distance, de la distance aux fibres ou de perte du canal. Et donc là, vous voyez quel était l'état de l'art il y a 5 ans maintenant parce que ça avança l'état de l'art assez vite dans ce domaine. Vous voyez beaucoup, beaucoup de choses dans ces graphes. Je vais juste vous pointer certains points importants. Tout d'abord, vous voyez ici qu'il y a beaucoup de protocoles. D'accord ? Pour la même fonctionnalité, il y a plusieurs protocoles. Donc, il n'y a pas que les BB84. C'est ça qui est très important à comprendre. Comme pour beaucoup de protocoles réseaux d'ailleurs, pour tout ce qu'on fait, pour la même fonctionnalité, il y a plusieurs protocoles qui sont arrivés. Et pourquoi ? Parce qu'il y a en général une réponse à des imperfections. Donc, même si la distribution quantique des clés en principe fournit une sécurité inviolable, on a vu ça, comment c'est possible, en réalité, il y a certaines imperfections qui doivent être prises en compte. Je vous montre un exemple. Si on tourne ici, retourne dans cette image-là, vous voyez quelque chose. j'avais mis une source de photo unique. C'est comme la source qui génère des qubits individuels. Dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. On n'aura jamais un qubit parfait, 0,1, 0,1, 0,1, etc. Il y a une source de photo unique, ça existe, devient de mieux. D'ailleurs, le progrès est assez spectaculaire dans les sources de photo unique. Elles deviennent meilleures en meilleures, mais ce n'est jamais parfait. Et donc, dans la vraie vie, on utilise des lasers, des lasers qui produisent de la lumière cohérente, sauf que les lasers suivent une statistique pour la génération des photons. Donc, ils produisent, par exemple, des impulsions et dans chacun des impulsions, on n'a pas de façon déterministe un photon qu'on peut préparer. On a une distribution poissonnelle et en fait, même si on atténue énormément, énormément, énormément notre laser, de temps en temps, il y aura beaucoup d'impulsions vides, il y aura quelques-uns qui auront un photon et on aura toujours la possibilité, probabilité, parce que c'est un processus probabiliste, d'avoir plus d'un photon. Et donc là, on peut montrer que l'espion, Eve, peut faire des attaques très, très intelligentes où il peut utiliser l'effet qu'il y aura parfois des photons, garder un dans sa mémoire quantique, laisser l'autre passer, Bob qui fera sa mesure, annoncer la base de sa mesure à Alice comme suivant le protocole et dans ce cas-là, Eve pourra avoir toute l'information sur ces photons-là, sur ces qubits-là, sans avoir à perturber la communication. Il y a toute une histoire comment expliquer des attaques comme ça qui sont dues au fait que les preuves de sécurité parfois font des hypothèses qui ne sont pas satisfaites dans la vraie vie, dans la vraie implication. D'ailleurs, les canaux cassés et ce type d'attaques sont connus partout. Tout le monde qui travaille dans la cryptographie sait qu'il y a des failles de sécurité qu'il faudra bien prendre en compte. En réponse à ce problème du BB84, il y a eu notamment ce protocole qui s'appelle Deco Estate. C'est l'état l'air, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça résout ce problème. En réponse à la nécessité par exemple, si on peut éviter d'utiliser des technologies très spécifiques comme des détecteurs de photos uniques, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça ? On a inventé le protocole qui est quelque chose qu'on développe beaucoup en France, des variables continues, c'est le protocole CV que vous voyez ici, qui n'utilise pas de détecteurs de photos uniques, qui utilise les codages dans les propriétés du champ électromagnétique. Encore une fois, c'est malheureusement trop long pour expliquer, mais ça montre qu'on peut aussi, et donc du coup, ils utilisent des détecteurs qui sont utilisés dans le monde plus classique, disons, des télécoms. Et ce genre de choses. Donc, chacun de ces protocoles, en gros, a répondu à un défi lié aux vraies implémentations. Et il y a toujours de nouveaux protocoles qui apparaissent. Des autres points qu'on voit ici qui sont importants, j'avais promis de ne pas utiliser une notation ici, mais je n'ai pas réussi. Donc, ça, c'est l'héros que vous voyez là, qui est une matrice de le citer, mais je n'ai pas pu éviter d'inclure quand même cette équation pour vous montrer qu'on n'a pas comme a expliqué le professeur tout à l'heure, on n'a pas le temps de passer en revue, malheureusement, toutes les preuves de sécurité. Ce n'est pas le but de ces séminaires et de ces cours, mais je voulais quand même vous parler juste en quelques mots de ce qu'on appelle l'Epsilon Security, donc la sécurité Epsilon des protocoles de distribution quantique de clés. Ce que vous voyez ici nous dit tout simplement que l'Epsilon Security, ça veut dire que l'état qui est partagé, donc l'héros c'est une façon très spécifique de décrire un état quantique général, donc la probabilité, l'état partagé entre Alice, Bob et Eve n'est pas distinguable jusqu'à un paramètre Epsilon d'un état ou d'une situation où l'état d'Eve serait séparable, vous voyez ici, le produit tensoriel par rapport à l'état d'Alice, Bob. Et donc ça, c'est la définition d'une sécurité moderne de distribution quantique de clés extrêmement importante, elle prend en compte tout un tas de choses très importantes, quelles sont les attaques qu'on prend en compte, est-ce que notre protocole est composable, est-ce qu'on prend en compte les effets de taille finie qui sont quand même très importants dans les vraies réalisations des systèmes de distribution quantique de clés, etc. Et finalement, ce qu'on remarque, donc ces protocoles, c'est pour ça que j'ai dit ça, ces protocoles n'ont pas tous le même niveau de prêve de sécurité. Il y a ce que j'appelle mature dans ces figures, il y en a ces pour lesquels on connaît la sécurité, on a des prêves de sécurité pour pour les problèmes les plus, jusqu'aux, disons, les attaques les plus générales et d'autres pour lesquels ce n'est pas le cas. On remarque aussi, et c'est là où j'aimerais insister, qu'on voit des limites fondamentales du taux et de la portée. Donc, de la portée, vous voyez là, on voit qu'inexorablement la distance de l'optique, de la fibre optique augmente, ça veut dire qu'on perd nos photons, d'accord ? On perd nos photons, ça veut dire que notre taux de génération de clés secrètes diminue, ça on va le retrouver, on va voir que ça va être un des gros problèmes des réseaux à longue distance des communications quantiques, comment s'affranchir de ces pertes. Et puis, il y a aussi, on ne va pas, il y a aussi une limite fondamentale du taux, ça ne se voit pas immédiatement sur cette figure, mais en fait, il y a toute une théorie qui nous montre qu'il y a capacité des canons quantiques, donc c'est toute la théorie autour des capacités des canaux quantiques qui nous disent qu'on ne peut pas échanger, on ne peut pas échanger via des canaux quantiques bruités une quantité infinie d'informations, il y a des bornes supérieures. Donc, passons au réseau. Donc, vous avez vu qu'on a des problèmes avec des pertes, donc qu'est-ce qui se passe si la distance entre l'ice et bob dépasse la portée maximale du système ? Disons qu'on a un système Tukadé qui est comme celui-là, même le plus grand que vous voyez là, 350 kilomètres, d'accord ? C'est lui qui arrive le plus loin. Qu'est-ce qu'on fait si on a un réseau où ils aimeraient communiquer ses messages à plus longue distance ? Donc, en fait, ce qui se passe dans les réseaux actuels, c'est qu'on utilise un système, comme on dit, des répéteurs fiables. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les répéteurs fiables ? C'est tout, tout simple, il faut juste faire, on utilise un répéteur R au millier, donc on a un protocole de Kukadé entre Alice et notre répéteur qui produit la clé, la première clé, ensuite le répéteur et Bob produisent une autre clé, ensuite le répéteur a accès aux deux clés, il calcule l'exor, il envoie ça à Bob comme un message secret et Bob, évidemment, peut récupérer du coup les premières clés et c'est comme ça qu'Alice et Bob partagent finalement une clé secrète de bout en bout. Donc, c'est très simple et qu'est-ce que ça demande ? Ça demande que le répéteur ait accès à tout, à toute l'information. C'est comme ça qu'on appelle le répéteur fiable. Donc, en fait, l'information sort du domaine quantique et ça rentre dans les domaines classiques essentiellement. C'est exactement ce qui se passe en ce moment dans le monde. Là, vous voyez un réseau assez spectaculaire qui est mis en place en Chine qui est quand même un des pays les plus développés dans le monde dans les communications quantiques. Vous voyez ici un réseau qui est sur un backbone de plus de 2000 kilomètres avec un très grand nombre de répéteurs de ces types, tous de ces types, avec le même protocole qu'au cadet. Donc, des types à l'état de l'air. Et vous voyez que dans chacun des pays, dans chacun des pays, des villes, pardon, qui ont été connectés par ces réseaux-là, à Hefei, à Shanghai, à Jinan, à Beijing, à Pékin, il y a une topologie aussi différente. Ce que vous voyez, il y a aussi les satellites, juste au cas où vous n'avez pas remarqué, les satellites aussi, Missius, donc les satellites de communication quantique chinois qui a été déployé il y a trois ans et qui est toujours en opération, participent aussi dans cette distribution donc des clés quantiques à une salle assez extraordinaire. Et les principes, c'est exactement ce que je viens de le dire, c'est exactement le même. Donc, à chaque fois, il faut relever quand même toutes les clés, les clés aux répéteurs intermédiaires. En Europe, on n'est pas en reste non plus. Il y a le très, très gros projet européen qui s'appelle Open2KD auquel nos équipes participent. Là, vous voyez tous les partenaires, l'idée de déployer des systèmes de ce type. Là, vous voyez des images d'un système commercial de la société suicide quantique mais aussi un prototype d'un autre laboratoire par exemple des un de ces protocoles et même miniaturisé et puis les cas d'usage dans les data centers, dans une infrastructure critique ou le partage des dossiers médicaux qui sont étudiés dans le cadre de ces projets-là encore, toujours pour la QKD. Mais on peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que les répéteurs fiables même si c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. On peut faire mieux et on peut par exemple essayer de s'affranchir de ces hypothèses. Et le mot-clé ici c'est l'intrigation, l'encheur est très beau que vous avez vu dans les cours. Je prends comme exemple quand même juste pour une seconde encore la QKD et puis après on va passer à autre chose pour vous montrer qu'on peut prendre le protocole BB84 et les changer et les voir autrement comme un protocole à base d'intrigation. Vous vous rappelez comment c'était avant on avait une source de photos uniques qui envoyait des qubits à parallèle à Bob. Ici on a une source de photos intriquées vous voyez là l'exemple d'un état intriqué vous vous rappelez de la définition d'un état intriqué on ne peut pas l'écrire comme un état séparable entre les deux parties c'est ça la définition mathématique disons de cet état-là et puis ensuite ces photons-là sont envoyés à Alice et Bob qui mesurent qui font leurs mesures. Donc en fait ça vous allez voir dans les cours de la semaine prochaine mais de tels états les états intriqués donnent lié à ce qu'on appelle les corrélations non locales et violent des inégalités de Bell donc vous allez tout comprendre là-dessus la semaine prochaine c'est fascinant c'est super et ça peut être vraiment c'est vraiment la base de l'avantage quantique pour plein 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 de choses en communication quantique et en calcul quantique donc ici je vais juste on ne va pas rentrer dans les détails évidemment je vais juste noter que tout ça c'est lié à la propriété des monogamies comme on appelle une intrication qui nous dit que si les qubits d'Alice et de Bob sont parfaitement corrélés donc les qubits qui sont envoyés par la source des photons-intriqués qui sont mesurés par Alice et Bob ont des corrélations parfaites ils ne peuvent pas autre corrélés avec un troisième qubit d'accord ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire en pratique si ils sont parfaitement corrélés Eve la partie malveillante l'adversaire ne pourra pas s'immiscer dans la communication et essayer d'obtenir des informations sans tréquence avec Alice et Bob parce que c'est ça qu'elle essaierait de faire si elle voulait obtenir des informations et perturber la communication sur la clé ce qui rend finalement la sécurité de ce type de protocole absolument fondamentalement plus robuste plus sécure par rapport par rapport à la sécurité des protocoles de type préparé et mesuré qu'on a vu tout à l'heure qui se basent sur ou on doit quand même faire confiance à ce qui se passe chez Alice et Bob à leurs mesures etc. et qui se basent sur l'effet qu'elle va provoquer des erreurs donc ici il y a cet aspect non local et des corrélations entre Alice et Bob qui est encore plus fondamentale mais par contre on voit déjà donc on a trouvé quelque chose qui nous offre aussi de certaines hypothèses sur la fiabilité c'est super mais la question est maintenant ok mais comment est-ce que les photons intriqués sont quand même des photons ils vont être envoyés à Alice et Bob et à tous les utilisateurs du réseau mais il y aura encore des pertes n'est-ce pas ? Donc la prochaine question qui se pose c'est comment faire proposer les états intriqués et c'est un des sujets les plus importants qui est étudié par les physiciens notamment en ce moment c'est les répétaires quantiques et les théoriciens aussi je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit parce que c'est un des défis qui reste dans ce domaine pour pouvoir vraiment parler des réseaux de communication quantique donc comme on a dit les canaux quantiques ont des pertes et sont broutés et en fait on peut facilement montrer pour transmettre un photon sans qu'il soit absorbé sans qu'on le perde le nombre de répétitions augmente exponentiellement avec la distance donc vous voyez tout le temps on perd des photons chaque fois qu'on ajoute un peu de distance et même quand les photons arrivent la fidélité de l'état transmis décroît exponentiellement avec la distance ici la notion de la fidélité est extrêmement importante je ne sais pas si elle sera utilisée au cours mais je vous ai donné ici une définition de cette fidélité pour deux états quantiques purs ça montre en gros si deux états sont les mêmes la fidélité à 1 d'accord ? si ils sont complètement orthogonaux c'est 0 d'accord ? donc ça montre combien ils sont proches nos états combien ils sont proches nos états et donc c'est une bonne mesure pour voir si on a réussi de faire un système de téléportation quantique ou une voie d'un état quantique certains d'entre vous demanderont et ils ont raison et pourquoi on ne peut pas utiliser des amplificataires comme pour des raisons de communication classique après tout il y a des milliers de kilomètres sous l'Atlantique qui relient des fibres optiques qui relient l'Europe avec les Etats-Unis par exemple est-ce qu'il n'y a pas de pertes ? ça même si le signal est beaucoup plus élevé évidemment il y a des milliers de photons dans les signaux qui traversent là il y a quand même des centaines de milliers de kilomètres et bien la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser des amplificataires c'est que c'est l'amplification introduite du bruit on perd nos corrélations il n'y a pas d'amplificataires quantiques à ce jour qui n'introduit pas du bruit qui ne détruit pas les corrélations qui sont nécessaires pour les états quantiques donc on doit trouver une autre solution et donc au lieu des amplificataires on utilise des répéteurs quantiques qui doivent donc garantir une bonne fidelité utiliser peu de ressources et tolérer des erreurs d'opérations et des mesures réalistes ok tout un programme et donc pour ça ils vont utiliser deux des principes de base c'est la purification d'intrigation et les sens d'intrigation et ce sont des protocoles que je vais vous présenter relativement brièvement juste pour comprendre un peu le concept derrière parce que ça permet d'avancer vers un répéteur quantique qu'est-ce que c'est la purification d'intrigation c'est une distillation des pères de meilleure fidélité en commençant par un plus grand nombre de parties imparfaites des pères imparfaites donc si on a un certain nombre de pères et pères ok des états intriqués avec une qui ne sont pas maximalement intriqués qui ne sont pas dans l'état des belles comme nous a vu tout à l'heure on va essayer de les améliorer comment on veut faire ça il y a une porte disons une série de portes qui nous permettent ça ici dans cette image les 1 et 2 c'est une paire intriquée avec une fidélité F 3 et 4 c'est une autre paire intriquée avec une fidélité F encore et donc on peut montrer je ne vais pas le montrer aujourd'hui mais ce n'est pas difficile du tout à montrer que si on applique des portes ces notes de deux côtés et ensuite on détecte les deux photons qui arrivent au bout là et qu'on trouve le même résultat pour un état spécifique et bien si la probabilité si la probabilité de la porte ces notes de succès de la porte ces notes est pédée et l'efficacité quantique d'un mon détecteur est état on va montrer que la fidélité la nouvelle fidélité de l'état qui survit de l'état intriqué qui a survécu ce processus c'est le duo c'est le duo c'est une fonction un peu complexe de ces paramètres et on peut aussi démontrer que si la fidélité initiale appartient dans un ensemble qui est plus grande qu'une valeur f minimum et plus petite qu'une valeur f maximale alors dans ces cas-là on peut augmenter la fidélité de notre nouvelle paire intriquée et donc s'il n'y avait pas d'erreur si l'efficacité quantique était 1 et si le p2 est égal à la probabilité de succès de ma porte ces notes était 1 on peut montrer que le f min est égal à 1 sur 2 donc il suffit que le recouvrement entre la première paire et mon père intriqué par rapport à l'état de belle parfaite est 50% si cette fidélité est 50% alors on peut arriver jusqu'à un f max égal à 1 en absence de toute paire on peut parfaitement améliorer la fidélité avec ces circuits-là si ce n'est pas le cas et bien évidemment le f min c'est un peu plus grand qu'un sur 2 et le f max un peu plus petit qu'un mais dans tous les cas on améliore la fidélité de notre état et puis ensuite c'était le fameux protocole qui était proposé par Dur Briegel etc il y a maintenant assez longtemps donc le protocole de purification des répéteurs quantiques qui nous dit dans ces cas-là si on commence avec beaucoup 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 de paires au début on fait ces opérations-là avec une certaine probabilité on va réussir à améliorer la fidélité et ensuite jusqu'à ce qu'on arrive avec un état intrigué de bonne qualité qu'on peut utiliser pour le protocole de communication quantique évidemment là je vous montre une image qui n'est pas très gourmande en ressources et depuis il y a eu de meilleures semas mais je voulais vous donner l'idée de quelle est la base de cette purification d'intrication ensuite une fois qu'on a fait la purification on veut faire aussi l'échange je vais voir comment on va combiner les deux après pour faire pour faire un répéteur quantique qu'est-ce que c'est une échange d'intrication c'est une généralisation de la téléportation quantique que vous avez vu dans les cours donc Frédéric Magnès nous a montré ces circuits-là pour la téléportation quantique il a appelé la première partie changement des bases de belles moi j'appelle ça une paire intriquée donc ça veut dire qu'il y a donc je sématise un petit peu évidemment je transpose les circuits de téléportation quantique vers un séma un petit peu qui correspond plus au monde physique donc ce qu'on fait on prend les 0-0 et les Ademar et les nôtres essentiellement ça veut dire qu'on génère un état un état intriqué et puis ce que Frédéric a appelé changement des bases inverses moi je l'appelle mesure d'état de belles où on prend donc notre état initial l'alpha 0-bless beta 1 on le combine avec un des photons de ma paire intriqué on fait cette mesure d'état de belles qui est assez spécifique on communique les résultats de la mesure exactement ce qui est écrit là comme x et y à Bob qui fait l'opération unitaire nécessaire pour qu'il puisse récupérer l'état téléporté si on le voit comme ça avec mon schéma c'est très facile à voir comment on peut généraliser ça au lieu d'avoir un état initial comme ça un qubit on va prendre notre qubit initial et ça va faire partie d'une autre paire intriqué et donc c'est ça dans les sens d'intrigation on commence par deux paires intriqués indépendantes on fait la mesure d'état de belles dans les deux photons intérieurs on continue avec le reste du protocole et on peut montrer très facilement que les deux autres particules qui restent après ce processus deviennent intriquées donc en fait cette généralisation de téléportation d'intrigation nous permet d'intriquer des particules qui n'ont jamais interagis auparavant via ce processus de téléportation généralisée et qu'est-ce qu'on va si maintenant on commence à raisonner de la même façon qu'avant si on dit que la probabilité de succès de cette mesure d'état de belles qui ont fait l'ADN il y a aussi un synode comme vous avez vu et puis l'efficacité des détecteurs est égale à l'état et P1 c'est la probabilité de succès de cette opération et bien on trouve que la fidélité de la paire intriquée générée sera une fonction de tous ces paramètres et sera toujours plus petite on perd en fidélité en faisant ça donc on connecte nos paires intriquées mais on perd en fidélité la purification fait l'inverse on perd en ressources mais on augmente notre fidélité et donc si on a maintenant si on veut combiner avec des sens d'intrication Alice et Bob via plusieurs donc chacun de ces liaisons que vous voyez là correspond à une paire intriquée on peut montrer qu'on peut faire en parallèle dans cette topologie un peu linéaire ce nombre de connexions et puis maintenant il n'y a plus qu'à mettre tout ça ensemble c'est ça qui a fait dur et briller pour ce modèle de répéteur quantique il suffit maintenant de vouloir si on a un canal N en N segment et on les divise on les divise dans des tout petits morceaux pour lesquels on sait qu'on peut avoir la bonne fidélité on purifie on connecte et on utère tout en toujours respectant l'effet d'essai de fidélité avec un nombre de paires alimentaires à la base qui finalement est polynomiale par rapport à la distance initiale donc ce protocole de répéteur quantique est brillant c'est vraiment ça a montré comment on peut finalement faire propager cette intrication à travers un très long canal mais par contre ça vous montre aussi combien c'est compliqué et pourquoi il n'y a pas encore un répéteur quantique d'accord donc un répéteur quantique si on met tout ça ensemble ça rassemblera un petit peu à ça on aura Alice et Bob avec qui veulent communiquer on aura des processeurs locaux qui peuvent des sources de photos intriquées en milliers pour permettre l'essence d'intrication des processeurs et des mémoires quantiques pour permettre le stockage et le traitement qui est nécessaire pour faire la purification d'intrication et l'essence d'intrication et tous sont des processeurs et donc d'où la difficulté de cette étape donc je vais conclure avec certaines images donc où on est en pratique avec ça je vais commencer par la téléportation donc la première expérience de téléportation quantique c'était il y a maintenant pas mal d'années à l'université de Vienne et donc là encore on ne va pas rentrer dans les détails mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble vraiment après avoir sématisé un petit peu voir à quoi ça ressemble donc faites attention à la source EPR donc là il s'agit d'un cristal non linéaire c'est comme ça qu'on l'appelle on ne va pas le définir aujourd'hui mais c'est ce qui est utilisé pour générer la paire intriquée donc le photon 2 ou 3 la paire initiale est appelée à 1 pardon l'état initial de la téléportation est appelé à 1 et donc ça peut être dans ce cas précis soit un photon verticalement polarisé soit diagonalement et donc ce qui est important c'est de voir que pour faire la mesure d'état de Bell comme on l'appelle il suffit d'envoyer ces deux photons sur une lampe séparatrice et de regarder les coupes derrière sur le détecteur de photos uniques donc ça ça matérialise une mesure d'état de Bell partielle d'accord ça n'est pas que nous donner l'état à 6 mois celui du début et pas tous les états de Bell donc c'est pas une mesure d'état de Bell complète dans ce cas là et après une fois que ça se fait avec du succès que ça marche et dans ce cas là on peut regarder et voir est-ce que l'état téléporté était bien l'état qui a été envoyé et c'est ça qu'on fait dans une expérience comme ça on compare on change de paramètres dans ce cas précis pour avoir une vraie interférence entre les deux entre les qubits 1 et 2 il faut qu'ils arrivent exactement au même moment sur la lame séparatrice donc on bouge un petit peu avec ce miroir que vous voyez dans le chemin du 2 ces miroirs là donc parfois on sait qu'il ne va pas arriver au bon moment donc la téléportation ne va pas se passer effectivement quand ils ont fait cette expérience ils ont vu qu'il faut regarder là où il y a le zéro le délai zéro et on a vu que quand on a envoyé au début le qubit plus 45 ils ont vu qu'il n'y avait pas du tout de détection dans les détecteurs qui correspondaient là-bas à moins 45 donc effectivement c'était une vérification de la téléportation expérimentale aujourd'hui ça c'était les toutes premières expériences on a tous les protocoles avec une mesure de tas de belles complètes et Alice et Bob séparaient des dizaines ou centaines de kilomètres notamment avec les satellites mais je ne vais pas les remontrer encore je vais vous montrer un petit peu pour la dernière chose et puis ensuite maintenant pour un répéteur quantique je vous ai quand même beaucoup parlé ok téléportation quantique échange d'intrigation disons qu'on sait faire ok on sait faire on maîtrise maintenant la purification c'est beaucoup beaucoup plus compliqué et faire un répéteur quantique global encore plus là vous voyez des résultats très très récents c'est pour ça que je vous le montre vous voyez ça date vraiment de deux ou trois mois chacun l'un c'était à Delft l'autre à Icfo à Barcelone et je vous le montre ici parce que c'est assez intéressant les tout premiers les tout premiers c'est avec des centres Nv dans les diamants qui sont utilisés ici comme des qubits mémoire notamment et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait un petit réseau de trois nœuds où ils ont pu intriguer sur quelques mètres pour chacune de ces liaisons où ils ont pu stocker l'information ils ont pu intriguer tous les trois nœuds entre eux ils ont aussi fait un protocole de swapping donc des chances d'intrication et ils ont aussi utilisé des qubits de mémoire comme vous voyez ici qui étaient les spins de ces centres V dans les diamants pour stocker l'information donc ça c'est disons une toute première étape vers un répéteur en quantique embryonnaire et puis l'autre exemple que je vous montre c'est cette intrication entre des mémoires quantiques séparées et là aussi de quelques mètres donc vous voyez tous les deux sont à l'état solide aussi les mémoires quantiques il faut comprendre qu'il faut quand même un système un système autre que des photons pour stocker l'information j'aurais dû effectivement le préciser ça parce que les photons ne peuvent pas vraiment stocker l'information ce sont des qubits volants et donc du coup dans ce cas là il faut des systèmes à l'état solide ou des atomes froids ou ce genre de système physique pour vraiment stocker l'information donc là dans ce cas là donc c'est des mémoires quantiques à état solide qui ont été intriquées en envoyant des photons qui ont été mesurés au centre de cette liaison donc vous allez remarquer quels sont les défis donc la durée et l'efficacité du stockage il faut que je note ici qu'il y a le record d'efficacité dans une mémoire quantique aujourd'hui c'est à Paris dans l'équipe de notre collègue Julien Lora au LKB et puis il y a mais il y a toujours un compromis entre la durée et l'efficacité du stockage c'est ça le problème par exemple les mémoires quantiques que vous voyez dans l'expérience de Barcelone pour vous donner une ordre de grandeur c'est dans les microsecondes d'accord donc on est à peu près à cet ordre de grandeur là pour les mémoires quantiques donc évidemment c'est pas très très long le taux d'intrication aussi dans ce type de protocole notamment avec les centres ANV très bas vous allez voir évidemment que la portée est au niveau des réseaux locaux on parle de quelques mètres quelques dizaines de mètres et donc par exemple sur le campus ici à Jussier on a un autre but c'est de connecter les deux labos mon laboratoire et le laboratoire de Julien Lora avec un système qui rassemble un petit peu à celle-là de Barcelone où on pourrait un triquet de mémoire sur un kilomètre par exemple et de là commencer par faire un répéteur quantique et je note ici la pile réseau transport routage et tout ça il y a énormément beaucoup de travaux je ne peux pas passer tout ça surtout travaux théoriques dans cette phase-là comment router et propager les états quantiques correctement à travers à travers et ça dépend énormément de la topologie bien sûr des réseaux en attendant de pouvoir faire nier avec les répéteurs quantiques on fait des applications à celles intermédiaires de la QKD bien sûr mais aussi des tirases à pilifaces monnaies quantiques transitions anonymes des protocoles qui appartiennent dans le domaine de la communication complexity qui nous permettent à l'aide qui n'ont pas besoin de répéteurs quantiques et donc qui nous permettent d'aller à un niveau plus grand des réseaux métropolitains même de longue distance et là physiciens informaticiens travaillent main dans la main pour démontrer un avantage quantique pour telles applications je vous donne ici un exemple encore le satellite chinois qui a fait qui a fait l'intrication QKD à base d'intrication entre quand même 1000 ils ont réussi à intriquer donc 1120 kilomètres de nez et puis un travail très récent qu'on a fait ensemble avec l'équipe de Sarah Dutti à l'université de Paris où vous voyez on a utilisé la ressource de photo intriquée qui est sur une puce qui est très jolie donc c'est les toutes petites puces que vous voyez là au tout début de l'expérience et on a utilisé l'effet que ces photons sont émis dans une très large bande pour les distribuer en utilisant vraiment des technologies vraiment télécom donc c'est ça qui est bien quand on peut aussi appliquer des infrastructures et des technologies qui sont déjà existantes pour faire un réseau connecté jusqu'à 8 utilisateurs que vous voyez là au bout entre les différentes paires qui sont avec des systèmes de multiplexage et de démultiplexage on peut intriquer plusieurs paires d'utilisateurs à la fois en leur donnant à chacun une petite partie spectrale de notre signal et donc on a démontré que pour chacun de ces paires d'utilisateurs on pourrait faire aussi un BBM92 donc un protocole QKD à base d'intrication sur des distances que j'appellerais autour de métropolitaine vous voyez ici entre 25 et 50 km de fibres donc ça on peut déjà faire pas mal de choses rigolotes et très intéressantes et même utiles j'ai fini avec des autres applications on a démontré aussi la monnaie quantique qu'on est en train maintenant d'essayer de faire avec une mémoire quantique aussi et plus long terme en utilisant de l'intrication multipartite donc ça on n'en a pas parlé je vous montre un exemple d'une intrication d'un état intriqué multipartite vous avez vu pendant les cours ce matin ensuite pendant les séminaires beaucoup d'états à 2 qubits mais il y en a aussi à 3 qubits comme vous voyez ici donc ça c'est les états GAZ on peut tout à fait et même plus ça il y a des qubits on peut aller sur des longues dimensions et ces états d'intrication multipartite peuvent être intéressants pour des applications un peu plus complexes et notamment ici par exemple on a pu montrer qu'on peut vérifier cette intrication multipartite et on a fait du travail théorique qui montre qu'on peut utiliser cette étape de vérification pour une transmission anonyme et donc c'est en train on essaie en ce moment de l'implementer aussi de réaliser cette expérience dans le labo montrer que c'est possible de faire de la transmission anonyme voilà donc je vais vous montrer comme ça un ensemble d'applications possibles en attendant de pouvoir aller plus loin avec ça je vais conclure donc pour aller d'un réseau de communication quantique à la base d'un campus ou d'une ville dans ce qu'à Paris parce qu'elle est en train de préparer un réseau de communication quantique à Paris jusqu'à la France on est en train aussi de discuter avec nos collègues de Nice pour lier les deux réseaux de communication quantique qui sont en cours de développement dans ces deux régions via même un satellite à passer après à l'Europe et ensuite à toute la planète il y aura pas mal de temps beaucoup d'efforts mais j'espère vous avoir montré qu'il y a beaucoup de découvertes à faire en allant dans cette direction merci beaucoup merci Merci.